Réparation d'une basse fretless et finition de la touche à la cyano, la brillance ultime. Hey salut ! Ça vous intéresse de savoir comment on passe de ça... Oh là là, il y a du dégât, regardez-moi ça... ...à ça ! Et je pense que ça va bien être Fandard. Enfin j'espère. Bon, vous l'avez compris, le sujet du jour concerne la maltraitance de basse. Montée de la violence sur l'établi, ensauvagement de guitare tech, trafic de pinces à défretter, de contrebande, voici tout de suite la vidéo vérité. Faut vraiment que j'arrête la télé, moi. Mon client, lui, aime chiner et en plus, il est bassiste. Et un jour, en chinant sur une petite brocante, il tombe sur une super occasion de basse 5 cordes fretless. À un prix massacré. Tout comme la touche. Du coup, il me contacte et il me demande si ce challenge pourrait m'intéresser. Bah j'ai dit banco ! Allez, c'est parti pour l'ouverture du case. Qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Ouh, une magnifique jazz bass, 5 cordes, d'un bleu-violet des plus somptueux. Ok, du classique, hein, avec deux petits micros simples. La tête, c'est bien une jazz bass, elle est made in Mexico. Et oh, qu'est-ce que je vois ! Qu'est-ce que c'est que ce défrettage de la mort ? Mais qu'est-ce qui a été mis là au milieu, quoi ? Oh, le bûcheronnage, du bûcheronnage, regardez-moi ça, regardez-moi ça ! En plus, on sent tous les passages, là, rien n'est de niveau. Oïe, 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 regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est comme matière qui a été mis là-dedans ? C'est du mastic de carrossier, j'en sais rien. Oh là là là, regardez-moi ce travail. Hop, là, il y a carrément un trou. Bon, ben pourquoi pas. Ok. Eh ben, voilà, quoi. Hein ? Sacré défi, s'il se part. Bon, ben, il y a quand même du boulot. D'autant plus que la touche n'est plus plane du tout. Je m'explique. Voici le plan de touche. Normalement, l'emplacement des frettes est comme ça. Ok. Il se trouve que notre ami a défrété. En défrétant, notre apprenti luttier de l'extrême a créé, en fait, des creux. Des éclats. Et ça, tout le long de la touche. Après, il a eu la bonne idée de se dire, tiens, je vais encore jouer de couleur pour ça, plus clair pour vous. Je vais reboucher ça avec, je ne sais pas, n'importe quelle matière qui traîne. Donc, certains rebouchages dépassent. D'autres sont trop creux. D'autres ne vont pas jusqu'au bout de la touche. Enfin, bref, vous avez compris, c'est un petit bazar. Et du coup, normalement, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on radius de nouveau la touche. C'est-à-dire qu'on passe une cale à radius pour niveler tout ça et enlever tous ces petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Mais vu qu'il ne l'a pas fait, la basse, comme elle est là, elle est injouable. Allez, on ne perd pas plus de temps sur l'explication au tableau blanc. On passe direct à un démontage express. Donc, on enlève la tension qu'on a dans toutes les cordes. Je crois que je les garde, les cordes, parce qu'il y a des fils et plat. Et mon client, on n'a pas mené d'autres. Important pour une fretless. Là, on a quatre vis. C'est standard chez Fender. On enlève tout ça. Ah, on voit qu'il y a un petit dispositif pour micro-tilt, mais qui a été à moitié démonté. On y reviendra tout à l'heure. J'enlève les mécaniques. Le string retainer. Rien de bien compliqué, là, on desserre. Le démontage, c'est toujours facile. Le démonter, c'est facile. C'est le remontage qui est complexe. Tiens, les mécaniques, c'est des gouttos. Bon, elles ont vécu quand même. Mais je ne pense pas que ce soit les mécaniques d'origine, pour le coup. Voilà, ce n'est pas compliqué, il y a un écrou d'à côté, et puis il y a la vis de maintien de l'autre. On desserre tout ça. Et là, je peux commencer à récupérer toutes les mécaniques. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est, en mesure du possible, de remonter les écrous. Comme ça, ça m'évite de perdre un peu des pièces. Donc, les petites vis, je les mets de côté. Vous verrez tout à l'heure comment je les conserve. En tout cas, je remonte à chaque fois les écrous de l'autre côté des mécaniques. Comme ça, déjà, ça m'évite de perdre des pièces. Voilà, un manche tout nu. Et ma technique spéciale, vous allez voir que moi, je suis un fan d'un grand consommateur de scotch, pour rien perdre du tout. Voilà, j'ai emballé les string retainers. Les mécaniques, je peux les débarrasser, les mettre dans leur boîte. Et je sors un petit morceau de scotch que je retourne comme ceci, que je colle sur la touche, quoi. Et je vais mettre toutes les vis qui retiennent les mécaniques. Je replie ça dans un petit sarcophage de scotch. Et une fois que vous avez 2, 3, 4 guitares à l'atelier en même temps, c'est bien pratique quand même de retrouver toute la vis au même endroit. Et je colle ça sur la plaque du manche, où il y a déjà des 4 vis pour tenir le manche de l'autre côté. Bon, du coup, je vais faire un petit peu de place sur l'établi. Et on va se concentrer vraiment sur le manche. Et d'abord, on va faire en sorte de retrouver un plan de touche convenable. Alors, je vais chercher mes clés à radius, mes jauges à radius, avec la petite lumière en fond, pour vérifier et mesurer le radius de la touche. Du 7,25 peut-être. Voyons voir. Non, ce n'est pas du 7,25. Vous voyez que la lumière passe largement en dessous. Ok, je vais monter un petit peu. Du 9,5. Et du 9,5, ça m'a l'air pas mal. Vous voyez comme ça, il pousse bien la forme. Ouais, on est bien sur du 9,5. Ok, super. Le petit coup de scalpel qui va bien tout autour du scillet, parce que vu qu'on va devoir reprendre la touche, il faut forcément dégager le scillet. Donc, le petit coup de scalpel sert juste à couper le vernis qui aurait pu être pris sur le scillet. Avant de le faire sauter, ça évite de l'arracher. Je préfère une coupe franche et nette. C'est beaucoup plus propre quand on va le rendre au client. Des fois, le scillet vient tout seul comme ça avec les doigts. Là, ce n'est pas le cas. Donc, dans ce cas-là, on va chercher une petite pince. Et on y va tout doux, tout doux pour être sûr de ne pas le casser. Et normalement, ça doit venir à peu près tout seul. Et voilà, vous avez vu, ce n'est pas si compliqué. Voilà, la gorge est plutôt propre. Dommage que cette touche, elle est quand même jolie. C'est dommage de l'avoir massacrée comme ça, là. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. On va devoir reprendre tout ça. Bon, on va falloir quand même qu'on protège un peu la touche. Parce qu'on va intervenir, enfin protéger, pas la touche, mais le manche, excusez-moi. Parce qu'on va intervenir sur la touche. On va éviter de faire des dégâts au manche. Donc là, c'est simple. Tout le long de la touche rapportée, on va coller un scotch. Et nous permettre de protéger le manche et le vernis du manche. Parce qu'on va travailler avec des produits sur la touche. Donc, ça m'embêterait de faire des dégâts à l'arrière du manche. Qui plus est, est plutôt assez joli. Il y a même un petit peu des ondes, si vous voyez, à la base du manche. Donc, c'est une belle pièce. Quel dommage d'avoir fait ça. Le scillet est démonté, le manche est protégé. Je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. 1. Mes essais de teinte pour cacher un peu la misère. 2. Commencer à retravailler le radius. Et pour ça, mes essais de teinte vont me donner une indication précieuse. Je mets de la teinte. A la base, c'est de la teinte pour cuire. Ça marche très très bien avec le bois d'ailleurs. Donc, je décide de teinter en noir toute la surface de la touche. Déjà, c'est pour faire mes premiers essais et valider que la teinte cuire tient bien sur le palissandre. Et puis, de deux, ça va me permettre de pouvoir m'aider, comme je vous disais, pour retravailler le radius. Alors, voilà ce que ça donne la teinte, une fois un peu sèche. Voilà, donc j'ai fait les côtés de la touche pour que ce soit joli et bien harmonisé. On voit toujours les gros creux, mais ça les a quand même bien teintés. Ça a pris la teinte, la matière de rebouchage, je ne sais pas ce que c'était. Là, c'est après environ deux heures de séchage. Voilà, donc c'est pas mal. On a toujours des gros trous, vous voyez, des gros impacts. Pour le coup, on n'a même pas pris la teinte parce qu'ils sont beaucoup trop profonds. Donc, il va falloir que je les retravaille autrement. Mais sinon, je suis assez satisfait du résultat de la teinte. Donc, je valide ce produit. C'est du Angelus Laser Dye, en fait, c'est de la teinte pour cuire. Et ça marche très très bien. Là, je sors ma cale à radius en 9,5. Je mets d'abord le manche bien à plat. Donc, il en avait besoin un petit peu, hein. Parce que vu qu'on a enlevé la tension des cordes, le manche repartait légèrement sur l'arrière. Donc là, j'ai desserré le truss rod, ce qui permet au manche de revenir à plat dans sa position neutre, quoi. Et là, ça a l'air de me sembler pas mal. Hop. Ça me permet de constater qu'il y a quand même des creux un peu partout au passage des frettes, quand même. Ouais, il va y avoir besoin, quand même, de travailler. Alors, ben, j'ai mis du grain. C'est du 320 de mémoire. Et puis, vous comprenez pourquoi j'ai mis la teinte. En fait, c'est pour savoir simplement où je me situe par rapport à l'usinage. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la teinte, c'est que j'ai pas touché le bois. S'il y a plus de teinte, c'est que là, j'ai commencé à toucher le bois. Et vous voyez que sur les côtés, immédiatement, ça fait sauter la teinte. Et que sur la partie centrale, ben, c'est un petit peu plus long. Bon, en même temps, c'est un manche de 5 cordes, donc il est un peu plus large. Ce qui est normal. Donc là, c'est du ponçage. On y va tout doux, mollo-mollo. Mais bon, ben, il faut rattraper un petit peu les dégâts. Donc, je descends l'épaisseur de la touche légèrement. Maintenant que j'ai à peu près descendu ce que je voulais, je sors ma cyano. Et là, je vais faire tous les slots des frettes, en fait. Je me rends compte que c'est ici où se retrouvent les principaux défauts. Il y a des creux, il y a des bosses. Les bosses ont été traitées par la Calaradius, mais les creux, malheureusement, non. Donc là, je décide de mastiquer, en quelque sorte, de combler les trous avec de la cyano. La règle est compliquée. Je pose ma cyano bien dans le slotage des frettes. Et je crée un petit liseré, là, comme ça, tout le long. Je ne vais pas vous montrer tout le manche. J'accélère un peu la vidéo. Voilà ce que ça donne. Je sors un peu d'activateur que je n'ai pas envie d'y passer la nuit. Vu que c'est de la colle cyano, c'est de la colle contact. Si vous n'appuyez pas dessus, elle peut rester comme ça très longtemps. Bon, je m'assure que la colle a bien durci. Je ressors la cale en 9,5. Et je vais arraser de nouveau toute la colle pour enfin retrouver un plan de touche bien à plat, bien droit. Donc là, vous voyez, je n'utilise que de la colle. Et voilà ce que ça donne. Donc les parties sombres, c'est encore des parties qui n'ont pas été vraiment touchées. Donc il y a encore besoin de combler un peu. Sinon, le reste, ça commence à prendre une forme sympathique. Vous voyez qu'il y a des endroits, il y a vraiment, vraiment des gros creux. Et bien voilà, on a déjà retrouvé un plan de touche plus convenable. Globalement, les défauts sont corrigés. On va pouvoir passer à l'amélioration esthétique. Je vais repartir sur la teinte. Et ensuite, je vais ajouter un ingrédient spécial. Un produit que je détourne de son utilisation normale pour obtenir une finition très très dure. Pour moi, c'est nécessaire pour l'obtention d'un vrai son de fretless. Et oui, parce que normalement, c'est de l'ébène, un bois très très dur. Et si vous faites ça sur une touche en palissande ou en érable, ce sera autre chose, quoi. Alors, je reprends la teinte ce coup-ci. Maintenant que j'ai un plan de touche qui est correct, et j'y retourne pour vraiment commencer à monter en teinte et cacher un petit peu la misère sur le bois. C'est hyper agréable à passer, cette teinte. Voilà ce que ça donne. Alors, on voit encore un petit peu la marque des pieds de fret. Légèrement, mais là, c'est vraiment parce que, justement, il y a du creux dessous et qu'on n'est pas tout à fait sur la même matière. Alors, maintenant, on va pouvoir commencer à l'opération de masquage un petit peu de tout ça. Donc, je reprends ma cyano. Et oui, mon ingrédient spécial, c'est encore la cyano. Je tartine un petit peu. Je sors un disque avec un grain très très fin. Et j'étale tout doucement le produit. Alors, je ne frotte pas parce que sinon, ça va coller le disque à la touche. Mais je l'étale comme ça, tout doucement, gentiment, histoire qu'il prenne sa position, enfin, qu'il s'installe sur toute la longueur de la touche. Alors là, c'est mieux de le faire avec un masque parce que ça dégage des odeurs qui sont vraiment, vraiment pas bon pour le cerveau, pour les sinus et tout ça. Donc, faites-le dans une pièce aérée et loin avec un masque. Protégez-vous. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc là, on est sur une première couche. Je sors une petite carte plastique à moyenne souple. Là, c'est du papier avec un grain en 230 de mémoire. Je vais venir coller sur ma petite cale plastique. En fait, pas au doigt. Pourquoi ? Parce que vous allez faire des creux. Alors qu'avec cette petite cale plastique, en fait, ça va absorber le radius de la touche et ça va vous permettre de poncer et de respecter justement le plan de touche. Et je commence à remettre tout ça bien à plat, tranquillement. Donc, c'est un petit peu comme tout. On y va vraiment tout doucement. L'idée, c'est de commencer un peu à enlever les aspérités. Vous savez que la colle était parfaitement plate. Elle ne s'est pas étalée parfaitement à plat. Et du coup, on va récupérer un peu les différentes aspérités que ça a pu laisser. Donc, voilà après le passage du 230. Là, au doigt, au toucher, c'est parfaitement lisse. Maintenant qu'on a récupéré une touche un peu lisse, je décide de remettre un peu de teinte par-dessus. Pour voir un peu quelle réaction ça pourrait donner et voir ce que ça pourrait faire. Et vu qu'on a un toucher bien, bien lisse, eh bien, logiquement, j'ai bon espoir que ça enlève vraiment toutes les sales marques qu'il y avait du frétage. Et après séchage, regardez-moi ça. Le rendu est quand même super cool, quoi. Donc, je vais retracer un peu les frettes parce qu'il y a un manche nue comme ça, à moins que mon client, lui, soit un fan de contrebasse. Je vais aller chercher les côtes du frétage d'origine sur cette basse et je vais le reparter petit à petit au pied à coulisse tout le long de la touche. Alors, 48-43, c'est la distance entre le sillet et la première frette. Vous pouvez le voir avec mon écriture de pâte de mouche. Je me cale au bord du sillet, enfin, l'emplacement du sillet, et je commence à tracer l'emplacement de la frette. Une fois que c'est fait, je sors du scotch d'électricien. Donc, c'est du scotch un peu en caoutchouc qu'on peut bien étirer, bien tendre. C'est important qu'il soit mis bien, bien, bien tendu à plat sur la touche. Pourquoi ? Parce que je compte retracer toutes les frettes avec mon posca blanc. Donc, le posca étant de la peinture, c'est assez fin et ça se prête tout à fait à ce genre d'exercice. Voilà. Donc, j'ai fait la deuxième frette, je fais la troisième. Je vais vous passer ça un petit peu en accéléré parce que vous avez compris le principe. À chaque fois, il s'agit de reprendre la distance entre la frette d'avant et la nouvelle. On reporte tout doucement avec le pied à coulisse. Donc, il faut être quand même méticuleux pour ne pas faire n'importe quoi parce que c'est le repérage de la touche que vous faites. Donc, c'est important de bien respecter le bon diapason. Et le posca, je le mets gentiment comme ça. Allez, un dernier plan de ce côté-là pour que vous ayez bien tout compris. Je pense que c'est le cas. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Vous avez compris que c'est un boulot assez long quand même. Voilà ce que ça donne. Une fois le posca sec et j'ai déjà remis une couche de cyano par-dessus pour vraiment le fixer. Ok, ça commence à prendre forme cette histoire. Petit aparté, si vous ne me connaissez pas, je suis Franck et vous êtes sur Pirate Custom Guitar. C'est la chaîne où on transforme vos guitares ou vos basses en engin de rock'n'roll. Si vous appréciez mon contenu et que vous voulez me faire plaisir et que vous ne voulez pas que ça vous coûte trop cher, à part un petit peu de temps, un petit commentaire juste en dessous pour m'encourager et même un petit abonnement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous n'imaginez même pas comment ce genre d'action-là ça peut être hyper motivant pour produire du contenu. Et en plus, c'est bon pour l'algorithme et ça aide à faire monter la chaîne. Et dans la description juste en dessous, d'ailleurs, je vous ai mis également un lien vers mon site internet www.piratecustomguitare100e.com sur lequel vous pourrez retrouver les outils que j'utilise quotidiennement et que je mets dans les vidéos. Allez, stop ! C'est la fin de l'instant promo et on reprend, si vous voulez bien, le fil de la vidéo. Du coup, pour résumer, le plan de touche, c'est fait. Le traçage de l'emplacement des frettes, c'est fait. Le traitement de la touche à la cyano pour la rendre bien dure, c'est fait. Mais il ne nous reste plus qu'à obtenir le fini miroir pour que ça claque vraiment. Eh bien, allez ! On y va ! Donc, je vous disais, j'avais déjà reposé deux, trois couches de cyano par-dessus mon Posca. Là, je sors la cale de tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'y vais avec du 400 parce que je n'ai vraiment pas envie d'aller toucher le Posca. Et je commence mon passage de polissage tout doucement. Le 400 est un grain encore assez agressif. Il faut vraiment y aller tout doucement, bien contrôler ce qu'on est en train de faire pour être sûr de ne pas créer de défaut. Voilà, j'enlève la poussière de 400. Donc, au toucher, ça commence à être lisse. On voit encore les imperfections. Là, j'y vais aussi sans que je trempe dans l'eau parce que je commence à monter gentiment en grain. Donc là, c'est un petit verre d'eau que j'ai dans l'atelier quand j'ai soif. J'ai essayé de tremper dans la bière. Ça ne marche pas très bien. Ça mousse. L'eau, c'est plus pratique. Franchement, pour les manches, prenez de l'eau. Pour vous, prenez de la bière. Avec modération. Je vous vois déjà venir. Alors, on fait exactement le même travail. Toujours avec la petite cale plastique. Et on monte en grain gentiment. Là, on est sur du 600. Donc, il faut essuyer régulièrement. On va voir un petit peu où on en est. Là, on passe sur du 800. Toujours trempé dans l'eau. Toujours avec la petite cale. On humidifie la touche comme il faut. Vous avez compris pourquoi j'ai protégé le manche. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des coulures d'eau et de colle et de poussière de colle un peu partout sur le manche. Et en séchant, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Au moins, là, le manche est protégé. Et voilà, le 800 passait de partout. Pour aller plus loin, je sors l'eau déminéralisée du liquide vaisselle. Je fais mon petit mélange avec 2-3 coups de liquide vaisselle dans de l'eau déminéralisée. Et on va passer par du grain 1000, par du grain 1500, par du grain 2000 et par du grain 2500. Donc là, je les mets trempés un petit peu à l'avance. Généralement, je les laisse une à deux heures. Et j'ai acheté une grosse gomme dans un magasin de farci à trappe. Là, on fait des grosses gommes. qui permet d'avoir une pression bien régulière tout le long de la touche. Donc là, ça fait, je vous disais, 2-3 heures que les papiers trempent dans l'eau. Ils sont bien imprégnés d'eau. Ils sont bien gorgés d'eau. Hop ! Et je commence à y attaquer avec le 1000, bien gentiment, à faire des passes. Alors là, c'est vraiment juste le poids de la gomme, en fait. On cherche à rentrer dans les étapes de finition. C'est pareil quand vous traitez un vernis, en fait. On y va tout doucement. C'est vraiment laisser le grain, le papier travailler. Ce n'est pas la main qui doit forcer. Et là, ce que vous voyez de blanc, en fait, ça commence à être du résidu d'eau savonneuse et de colle qui se désagrège. Hop ! Un petit coup d'essuie-tout pour enlever tout ce qui reste. Et on commence à avoir sacrément du brillant à paraître. Là, on passe le 1500. Donc, on reproduit exactement le même schéma. Voilà le 1500. Hop ! J'essuie le grain supérieur qui va être du 2000. Et on va aller jusqu'au 2005. Maintenant que le 2005 est passé et essuyé, regardez-moi cette petite brillance qu'on commence à avoir. ça se précise quand même. On commence à être pas mal. Mais on peut faire mieux. Du coup, je sors ma petite policheuse maison, là. On y met un peu de compound dessus, là. Et puis, enfin, de pâte à polir, quoi. Et c'est parti. On se fait tout le manche comme ça, bien gentiment. Donc, on prend ce temps. On le tient bien en main pour éviter qu'il saute et n'aille n'importe où. Et regardez-moi ce rendu final. Ça, ça brille pas, ça ? Ça, c'est pas du miroir, ça ? Hein ? Il n'est pas peu fier, le garçon, là. Je ne suis pas peu fier. Voilà. Et bien voilà, on est pas mal au niveau brillance. Je pense que Louis va être content. On passe maintenant à l'étape remontage et réglage. Et ça ne va pas se passer vraiment comme sur des roulettes. On va pouvoir enlever le scotch qui traîne de partout. On va pouvoir remonter les mécaniques. Donc là, c'est le même process mais dans le temps. C'est agréable de retrouver ces petites vis qui étaient bien scotchées toutes ensemble. Ça fait gagner un petit peu de temps quand même. Allez, je vais vous passer sans accélérer parce que c'est un petit peu chiant à suivre. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On resserre les mécaniques, bien entendu. Quitte à faire qu'elles soient montées correctement, recto et verso. Le petit string retainer. Voilà. Ensuite, on a quoi ? Notre scillet. Et bien, on va le remonter tout doucement mais gentiment. clac. Même pas besoin de le coller. Il tient bien tout seul. Ensuite, on va passer à l'étape du remontage de manche. Donc, on profite pour enlever un petit peu toutes les poussières qui se pourraient traîner sur le corps et etc. etc. Je retourne la basse et on va remonter toutes les vis de manche. Tac, tac, tac. Voilà, c'est fait. Pum, pum, pum. J'essaie de serrer le manche moi en ayant la guitare à la basse en l'occurrence contre moi comme ceci pour être sûr que le manche soit bien plaqué dans son emplacement, dans son deck pocket. Voilà qui est fait. Et là, je peux engager les cordes qui sont à filet plat qui vont aller nickel pour jouer sur cette fret place. Ah, ça va de la gueule une fois que ça a remonté, c'est cool. Alors, j'ai raccordé la basse, on est en tension et on voit que le manche, vu que je l'avais desserré, a repris du creux. Donc l'idée, ça va être de le retendre un peu justement parce que les cordes qu'on l'aurait fait, ça fait un petit peu comme un arc. Ça tire sur le manche donc il a tendance à revenir et à se creuser. Donc il suffit de retendre un peu le truss-road, donc de serrer le truss-road pour que le manche reparte un peu en arrière et ainsi retrouver un manche bien droit, en tout cas, beaucoup moins creusé. Je vérifie avec mes cales et ma règle pour vérifier si mon plan de touche a bougé. C'est pas mal. Au point de vue des cales, ça a l'air de se passer. Et bien voilà, on est pas mal. Bon, il va falloir aller plus loin. Donc maintenant que le manche est réglé, la crevure du manche, regardez l'action. Et là, le drame. Regardez-moi, c'est un arc. 3,5. Donc c'est hyper haut et je peux pas descendre les pontets. Ils sont déjà réglés très très bas. Voilà pourquoi tout à l'heure, il y avait le système micro tilt, mais qui a été démonté. On redémonte toutes les cordes. Et ouais, il faut être patient dans ce métier quand même parce que si on veut aller trop vite, on fait mal. Il y a une technique avec un capot, mais j'ai pas mon capot sous la main. Là, il est dans la housse de je sais pas quelle guitare. Donc je mets du scotch à la place du capot. J'ai détendu les cordes. Mais l'idée, c'est qu'elles sont juste détendues. Elles sont pas toutes enlevées. Voilà, je vous disais le système micro tilt tout à l'heure. Il y a une vis de réglage qui vient dedans. C'est d'origine prévue par Fender pour anticiper ce problème. Vu que le système n'y est plus, je vais devoir le compenser avec une petite cale. Donc là, je sors une chute de plaquage en érable dont je sais que l'épaisseur fait 0,6 mm. Donc ça, ça correspond parfaitement pour recaler le manche d'une guitare. Par contre, pour une basse, c'est un peu juste. Donc je suis obligé de doubler l'épaisseur, de mettre 1,2 vu que le diapason est beaucoup plus long sur une basse. Je remonte, vous avez compris les cordes, vous avez vu, elles sont déjà repositionnées. Ça m'évite de faire perdre trop de temps. Je remonte le manche, je resserre tout ça. Hop, j'enlève mon capot du pauvre. Je retends les cordes, je réaccorde et je check si tout va bien. Donc le manche est tendu comme il faut. Et au point de vue d'action, ça permet de pouvoir jouer. J'ai retrouvé de la course puisque j'ai remonté du coup tous les pontets et là, je peux les redescendre gentiment pour caler une action qui soit correcte pour mon client. Voilà, ça mérite encore un petit peu de descendre. Et on est pas mal. Donc je fais un test toujours en position de jeu pour vérifier ce que ça donne. Toujours rigolo à l'accélérer, je trouve. Très marrant. Bon, je suis gaucher, base de droitier, très compliqué. Et ben là, je me doutais qu'elle allait avoir du boulot mais là, j'ai été bien servi. Allez, voici quelques plans de la base remontés juste avant que je la rende à mon client. La petite base toute remontée, toute brillante, toute rutilante, bien nettoyée. Ce bleu-violet, je trouve vraiment de toute beauté et avec les repères de fret bien argentés, bien blanches, ça rend super bien. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. si ça vous a plu, un petit pouce, un petit commentaire, un chèque déjeuner ou tout autre pour boire. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ah si ! Ah si, attendez ! j'allais oublier. Si vous voulez qu'on se rencontre pour de vrai, j'ai l'immense honneur de co-animer avec l'ami Vincent Brun un atelier autour de la fabrication et du réglage, maintenance des guitares et des basses électriques. Et ça, ça sera au Guitar Expo de Lyon le 18 et 19 mai prochains à l'espace 140 à Rieux-la-Pape. Vient des nombreux parce qu'on va rigoler, je pense. Allez, c'est tout pour moi. Je vous embrasse fort les moussoyons, je vous dis à bientôt !